Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Allianz 92 tous les mercredis à 6h45 et 7h30, rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Manara Samuel était allé au marché des idées et a trouvé le produit sur les étals de marques bien locales vers l'inconnu et l'au-delà. Deux petits jours et puis s'en va. La hâte de retrouver la quasi-normalité de la vie quotidienne aura été bien forte pour beaucoup. Si forte que les embouteillages et les attroupements quotidiens ont vite repris, tranchant considérablement avec les rues quasiment désertes de la veille et du jour d'avant. Certains n'ont même pas attendu la fin du confinement total, ou alors fin, Manara Samuel de ne pas être concerné et voulu poursuivre leurs activités et être habituelles comme si de rien n'était. La nécessité qui fait la loi sans doute. D'autres ont pris les rues et ruelles de la ville comme un parc de loisirs et y ont joyeusement gambadé, organisé des combats de coq ou joué aux cartes. A ce niveau, invoquer la méconnaissance et l'incompréhension relèveraient de la mauvaise foi. De surcroît après les quelques 7 mois d'état d'urgence sanitaire de l'année dernière. La décision de confinement pendant les week-ends s'avérera-t-elle payante et impactera-t-elle à un temps soit peu la courbe de contamination ? Question dès lors posée. De nombreux paramètres entrent en ligne de compte. La situation n'est guère facilité par les comportements pendant les jours ouvrés, durant lesquels un certain relâchement continue de s'observer. Autrement dit, c'est comme si l'on se confinait pendant deux jours pour mieux s'agglutiner les uns aux autres le reste de la semaine. Manara Samuel, on se donne rendez-vous dans En route. Alors, la décision de confinement pendant les week-ends s'avérera-t-elle payante et impactera-t-elle un temps soit peu la courbe de contamination ? Manara Samuel, en tout cas, de nombreux paramètres entrent en ligne de compte. La situation n'est guère facilitée par les comportements pendant les jours ouvrés, durant lesquels un certain relâchement continue de s'observer. Autrement dit, à travers les idées en goguette qui nous mettent en étal le produit vers l'inconnu au-delà, c'est comme si l'on se confinait pendant deux jours pour mieux s'agglutiner les uns aux autres le reste de la semaine. Dans tous les cas, les statistiques des retombées du confinement total du week-end ne tomberont que d'ici quelques jours. Pour autant qu'il en ait eu. D'après ces chiffres, la barre des 600 décès dus au Covid-19 a été franchie, bien entendu, ici. A ce propos, d'ailleurs, la mise en place des cimetières de la solidarité a fait beaucoup parler. Et oui, comme à l'accoutumée, des raccourcis ont été vite pris, du genre l'État n'a rien trouvé de mieux pour lutter contre l'épidémie que de creuser des tombes. Est-ce réellement un aveu d'impuissance face à la violence de la deuxième vague et des variants ? Ou alors un variant du concept gouverner, c'est prévoir, et prévoir même le pire ? Il est d'ailleurs à se demander comment aurait-on dû, ou devrait-on faire, avec la fermeture d'un allemand qui se poursuit afin de ne pas submerger les autres régions de nouveaux cas. Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur le marché des étals ? Les projets mornés ! Ce qu'il faudrait maintenant, dit ici Manara Samuel, en discutant donc au marché des étals, c'est qu'il n'y avait plus cette impression que l'on avance à tantôt dans la gestion de cette crise sanitaire. Évidemment, aucun pays, ni dirigeant au monde, n'était préparé à vivre et à faire face à une pandémie d'une telle ampleur. Avec un virus qui semble intelligent et dont la résistance ne semble avoir d'égal que sa faculté d'adaptation. À preuve ici, l'Inde, cette grande puissance en devenir, qui vit actuellement une des pires situations épidémiques qu'aucun pays n'ait jamais connue, avec sans moyenne de 350 000 nouvelles infections quotidiennes. Pour autant, de leur côté, les autorités responsables ont à être fermes et précis dans leur prise de décision, et précis dans leur communication, ce qui se conçoit bien, dit-on, s'énonce clairement, et cela doit s'appliquer dans la gestion de cette crise sanitaire. De l'autre, pour éviter de connaître le même destin funeste que l'Inde en ce moment, l'idéal serait également que tout le monde s'astreigne au respect de mesures qui ont déjà fait leur preuve par le passé. Et sur la grande île et partout dans le monde, il est bien beau de vouloir défendre ses libertés individuelles, quitte à adopter les mêmes attitudes contre-productives telles que les manifestations publiques, contre la porte de masque et qui ont eu lieu dans certaines villes étrangères, et de créer volontairement un tremplin de contamination. Soit dit en passant, nous fait part ici à Manara Samuel, « Ahurissantes sont ces attitudes teintées de critiques et d'opposition systématiques à chaque initiative, à visée économique, sociale ou même humanitaire et solidaire ». Non, un projet minier d'envergure qui pourrait pourtant sortir tout le sud du carcan de cimetières de projets, dans lequel il est enfermé, non à un projet de nouvelle ville qui ferait pourtant grand bien à cette capitale déjà littéralement saturée, non au projet de construction de cimetières pour inimer les morts de Covid, etc. Bref, Manara Samuel, oui, vous avez dit là, la culture du refus systématique et la résistance au changement semblent s'être installées dans les esprits, au point qu'il n'aurait donc rien à attendre ni à espérer. Mais chacun voulant rester dans ses petites habitudes quotidiennes faites de confort pour certains et de misère pour d'autres. Bon, bref, face à un virus qui ne connaît ni bénéfice ni perte, ni liberté ni démocratie et qui ne fait aucune distinction d'âge, de sexe ou de classe sociale, il serait peut-être temps que chacun, on parle ici de dirigeant comme gouverné, prenne sérieusement ses responsabilités. Et personne ne sait de quoi demain serait fait. Mais ce serait autrement plus intelligent de tout mettre en œuvre pour que ce soit meilleur qu'aujourd'hui. À mercredi prochain, avec Manara Samuel. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.